Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance est toujours dans le rouge sur l'indice parisien avant l'ouverture des marchés américains. Marchés américains attendus en ordre dispersé de leur côté. Les investisseurs se concentrant sur les valeurs technologiques. Seul le Nasdaq est dans le vert lors des échanges de préouverture. Pour rappel, hier à la clôture, le Dow Jones gagnait 1,60% à 29 950 points. Le S&P 500 gagnait lui 1,17% à 3 626 points. Tandis que le Nasdaq Composite gagnait 0,8% à 11 924 points. La tendance devrait retomber légèrement sur les marchés américains. Aujourd'hui, suite à l'annonce hier de la biotech Moderna en ce qui concerne ses avancées sur le front du développement d'un vaccin, celle-ci a annoncé travailler sur un vaccin qui serait efficace à 94,5% quelques jours après l'annonce de Pfizer qui fait 8 états d'un vaccin efficace à 90%. L'avantage de celui développé par la start-up Moderna est qu'il présente moins de contraintes en matière de conservation. Là où le vaccin de Pfizer nécessite une conservation à moins 70 degrés, celui de Moderna peut être conservé dans un simple réfrigérateur pour une durée de un mois et nécessite une température de moins 20 degrés pour le conserver jusqu'à 6 mois. Passé l'annonce de ce vaccin, les marchés ont également en tête aujourd'hui le contexte d'évolution de l'épidémie à travers le monde. Le nombre d'infections dépasse à présent les 55 millions de cas depuis le début de l'épidémie à travers le monde. Les mesures de restriction, si elles sont toujours drastiques dans plusieurs pays, commencent cependant à être remises en cause. En France, notamment, plusieurs voix s'élèvent pour obtenir une réouverture anticipée de tous les commerces à l'approche des fêtes de fin d'année. Aux Etats-Unis, en revanche, les mesures sont renforcées à l'approche de Thanksgiving dans plusieurs Etats. Du côté des valeurs à présent aux Etats-Unis, Tesla est attendu en forte hausse aujourd'hui après l'annonce de son entrée prochaine au sein du S&P 500. Le fabricant de voitures électriques devrait y faire son entrée dès le 21 décembre prochain. Amazon lance de son côté une offre de pharmacie en ligne aux Etats-Unis, une pharmacie qui inclura des médicaments sur ordonnance. et Home Depot fait état de son côté d'une hausse de 24,1% de ses ventes à données comparables au dernier trimestre. Le groupe annonce par ailleurs vouloir augmenter d'un milliard de dollars par an la rémunération de ses salariés.